Si vous ne souhaitez pas utiliser Google Chrome, vous utilisez par exemple Internet Explorer et vous y êtes habitué, mais vous souhaitez en même temps avoir accès rapidement aux différentes fonctionnalités de Google. Vous pouvez donc simplement installer la barre d'outils de Google à l'intérieur de Internet Explorer. Je vais donc double-cliquer ici sur l'icône Internet Explorer qui se trouve sur mon bureau. J'ouvre Internet Explorer et ma page d'accueil est le moteur de recherche de Google. Je clique maintenant tout en haut à droite sur « Plus » et à l'intérieur du menu qui apparaît, je choisis « Encore plus » pour retrouver les différentes fonctionnalités. En haut à gauche, ici, je vais avoir la barre d'outils. Je clique à cet endroit-ci pour accéder au téléchargement de la barre d'outils. J'ai ici une petite description avec une capture d'écran et tout en haut à droite, il me suffit de cliquer sur « Télécharger la barre d'outils Google ». J'ai maintenant ici les conditions d'utilisateur que je peux regarder et j'ai même la possibilité de l'imprimer. Ensuite, vous pouvez configurer votre barre d'outils directement en choisissant le moteur de recherche par défaut et la page d'accueil qui sera « Google ». Je coche bien ces deux cas-ci ou je les conserve cochés et je clique sur « Accepter et installer ». Immédiatement, on me demande l'autorisation de l'administrateur du compte. C'est moi-même, je peux cliquer sur « Oui ». Au bout d'un instant, vous avez la barre de téléchargement de la barre d'outils de Google et vous avez un message. Vous pouvez, si vous le souhaitez, modifier votre barre avec d'autres applications. Je vais empêcher les programmes de suggérer les modifications simplement et je vais annuler. Je vais simplement avoir l'installation qui se termine. Maintenant, pour avoir ma barre d'outils de Google à l'intérieur d'Internet Explorer, je vais devoir choisir « Redémarrer maintenant ». Je clique sur « Redémarrer maintenant ». Immédiatement, j'ai Internet Explorer qui démarre à nouveau et j'ai un message qui m'indique que pour terminer l'installation, il faut activer la barre d'outils de Google. Il s'agit d'un module complémentaire qui a été installé simplement à Internet Explorer. Je clique ici sur « Activer ». Une fois que j'ai activé, vous le voyez, j'ai maintenant la barre d'outils qui apparaît tout en haut de ma fenêtre. Je peux aussi activer des fonctionnalités avancées. Je vais simplement lire en quoi cela consiste et je clique ensuite sur « Activer les fonctionnalités avancées ». Vous le voyez maintenant la possibilité, par exemple, de me connecter et d'attribuer des points à des pages pour indiquer que j'aime ces pages. En effet, si je clique à cet endroit-ci, on m'indique que je ne suis pas encore connecté. Je vais donc utiliser mon compte habituel, par exemple « HervéMartin.homotique.fr ». Je rentre le mot de passe pour ce compte, comme ceci. Ensuite, je clique sur « Connecter ». Une fois que j'ai pu me connecter, je peux, vous le voyez, voter pour des pages. Et ici, il reconnaît mon compte immédiatement. Si je souhaite maintenant avoir davantage d'informations sur la barre d'outils de Google, je vais simplement cliquer à côté de la petite clé à molette à cet endroit-ci et je peux ensuite cliquer ici sur « En savoir plus » sur la barre d'outils. Je vais donc avoir ici différents outils, différents textes qui apparaissent et je serai guidé dans mes premiers pas avec la barre d'outils Google. Si je ne souhaite plus utiliser la barre d'outils Google pour la désinstaller, je vais simplement cliquer tout en haut à droite, à côté de la clé à molette comme ceci et j'ai la possibilité de désinstaller. Un simple clic sur « Désinstaller », j'ai un message de confirmation. Je clique sur « OK » et je peux confirmer en tant qu'administrateur du compte. Je clique sur « Oui ». Au bout d'un instant, vous avez la barre qui est désinstallée et Internet Explorer qui redémarre. Vous le voyez, vous n'avez désormais plus la barre d'outils Google à l'intérieur de votre Internet Explorer 9. Vous savez donc maintenant comment installer et ensuite désinstaller la barre d'outils de Google à l'intérieur d'un autre navigateur.